Il est très facile de différencier en utilisant le site classe numérique. Nous sommes par exemple dans un plan de travail pour les CE1 et CE2. Nous avons ajouté des exercices. Nous allons maintenant pouvoir les associer à différents élèves en fonction de leur réussite dans tel ou tel domaine. Par exemple, prenons le premier exercice, identifier les adjectifs. La zone bleue, ici, indique que cet exercice est disponible pour les élèves en difficulté, les élèves qui n'ont pas de soucis particuliers, et pour les élèves qui sont en grande réussite. Attention, ce n'est pas quelque chose qui est sur tous les domaines. Ici, il s'agit bien des élèves qui sont en difficulté ou en grande réussite sur la grammaire, par exemple. Nous pouvons donc, par exemple, préciser que cet exercice est spécialement pour les élèves en grande difficulté. C'est un exercice plus simple qui va permettre de rattraper peut-être le retard. Sur un autre exercice, par exemple, nous pouvons décider que l'exercice est pour tous les élèves, sauf pour les élèves en très grande difficulté, parce que c'est un exercice qui n'est pas nécessaire actuellement pour ces élèves-là. Tous les choix sont possibles. Par exemple, sur un troisième exercice, il est tout à fait possible de le laisser pour tous les élèves, ou alors simplement pour les élèves en grande réussite. Comment sont définis les grandes réussites ou les difficultés des élèves ? Deux choix sont possibles. Allons voir dans les réglages enseignants. Pour cela, nous cliquons dans le menu réglages. La première option, qui s'appelle différenciation automatique, permet de laisser le choix à l'enseignant s'il préfère que la différenciation soit automatique et gérée par le site, ou bien s'il préfère qu'elle soit manuelle. Dans le cas que nous venons de préciser, il est préférable d'utiliser la différenciation automatique. Ainsi, l'enseignant peut définir un seuil bas, c'est-à-dire un pourcentage de réussite, en dessous duquel les élèves seront considérés comme en difficulté. De la même manière, un seuil haut permet de définir un pourcentage au-dessus duquel les élèves sont considérés en grande réussite. On peut paramétrer cela. Pour chaque sous-domaine, par exemple en numération, en orthographe, le site va calculer un indice de performance avec un pourcentage de réussite en fonction des résultats qu'il aura fait sur les exercices précédents. Ainsi, de façon dynamique, l'élève va pouvoir s'exercer et faire varier ce score pour sortir ou non du groupe de différenciation. Bien entendu, tout cela est transparent pour les élèves et il ne leur est jamais affiché qu'ils sont en difficulté ou en grande réussite. Nous laissons la liberté à l'enseignant de le faire ou non. Nous pouvons également voir un autre système. Si nous préférons faire cela manuellement, il suffit de décocher la différenciation automatique. Auquel cas, c'est l'enseignant qui va définir en français et en mathématiques quels élèves sont en grande difficulté ou en grande réussite. Allons sur la liste d'élèves. Sur la liste de tous nos élèves, nous allons pouvoir dire si en mathématiques et en français ils sont en difficulté ou en grande réussite. Je crois que j'ai oublié dans les réglages de valider. J'enregistre donc et je retourne sur ma liste d'élèves. En cliquant sur un élève, j'ai ici accès à la différenciation en français et en mathématiques. Je peux donc dire que l'élève Elia est en différenciation, par exemple en difficulté en français et en grande réussite ou en mathématiques ou à l'inverse, ou comme on veut. Voilà. Ainsi, pour l'élève Elia en mathématiques, par exemple, tous les exercices pour lesquels vous aurez indiqué qu'il est disponible pour les élèves en grande réussite, Elia verra cet exercice et devra le faire. En revanche, en français, elle verra les exercices qui sont disponibles pour les élèves en difficulté. Deux choix s'offrent à vous, automatique ou manuel. Merci.